L'un des plus attendus des libraires, figurez-vous, et des lecteurs aussi de cette rentrée d'hiver. Et on comprend pourquoi, dès qu'on lit les premières pages de Qui, après nous, vivrait d'Hervé Lecor. Alors je vous préviens tout de suite, ça envoie, ça pourrait commencer, comment dire, dans un avenir très proche, qu'on pourrait très bien imaginer, dans une France soumise à un régime autoritaire, plus inégalitaire que jamais, qui suffoque sous des températures caniculaires, partout, des pandémies, des guerres, des forêts qui flambent. Et au milieu de ce chaos, allez tiens, Rebecca. Rebecca qui vient de donner naissance à une petite fille, et un jour, qu'elle est chez elle, soudain, les plombs sautent. Panne électrique généralisée, alors ils ont un peu l'habitude, mais cette fois-ci, le courant ne revient pas. Cut, des années plus tard, on retrouve une bande de fugitifs, dont une femme et sa fille qui sont les descendantes de Rebecca, et qui survivent au milieu du chaos. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Quel avenir est-ce qu'ils peuvent espérer, dans ce monde dévasté, Ce livre, en fait, Hervé Lecor, c'est l'histoire de ce qui reste, de ce qui demeure, de ce qui fait notre humanité envers et contre tout. Il s'appelle « Qui après nous vivrait ? » et d'où ça vient ce titre, tiens ? Ça vient d'un poème assez connu de Villon, « La balade des pendus », « Frères humains qui après nous vivaient ». Là, le verbe est au présent. Vous l'avez mis au futur. « N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura de vous. Merci. » En fait, le titre est devenu un petit peu par hasard, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les titres. Et c'est en discutant avec Jeanne Duguillon, mon éditrice, qu'au téléphone, comme ça, on cherchait un titre provisoire. Je n'avais pas tout à fait terminé le bouquin. J'avais ça dans ma liste. Je ne sais pas pourquoi je trouvais ça pas mal, cette espèce d'avertissement ou d'injonction. Et c'est ça, à vos frères humains, qu'est-ce que vous voulez dire ? Les frères humains, mes frères humains, nos frères humains, qui se préparent ou à qui on prépare des lendemains pour le moins désenchantés, ce qui va à l'encontre de tout ce que j'ai pu rêver dans ma vie et dans mes convictions. Mais donc c'est ça, cette fraternité humaine-là qui, elle-même, peut être fracassée. Par des événements majeurs, alors, dont on peut toujours espérer qu'ils ne se produiront pas, mais que je trouve, moi, en tout cas, quand j'y pense et quand je laisse mes vertiges me prendre, qui sont puissamment romanesques. Parce que du coup, ça provoque des... Ça amène à imaginer des situations absolument singulières, inédites en tout cas pour moi et pour l'univers littéraire auquel je me suis... dans lequel j'ai sévi jusqu'à présent. Du coup, je perds tous mes repères, je suis obligé de créer ces situations hautement dramatiques, voire tragiques. Mais quand même, ce monde de demain, il ne vient pas de nulle part. De quelle réalité ? Il vient d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, de quelles intuitions, de quelles déceptions aussi, peut-être ? Ah ben, ça, les déceptions, elles sont d'ordre politique et elles sont de l'ordre d'une immense... d'un immense désenchantement et d'une immense déception de n'avoir pas vu le monde changer. Le monde changer. De ne pas voulu voir. Comme je... Pardon ? Ne pas avoir voulu voir plutôt que ne pas avoir vu, je pense. Ou, oui, en tout cas, de ne pas avoir vu le monde changer tel que j'aurais voulu qu'il change. D'accord. D'accord. Parce que ça, pour changer, il change. Oui. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait dans le sens auquel j'aurais rêvé à un moment donné, auquel, par moment, j'ai encore la faiblesse de rêver. Peut-être qu'il y ait des conditions pour que ce scénario catastrophe que vous dressez dans ce livre qui, après nous vivrez, soit évité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah oui, alors là, c'est une autre question. Mon sentiment profond est qu'un roman est plus s'il a, sert davantage à poser des questions qu'à apporter des réponses. C'est pour ça que je me défie de tout didactisme dans les romans qu'on qualifie d'engagés, comme s'il a existé des romans dégagés. Désengagés. Ça m'a toujours... Toute littérature est engagée parce qu'elle témoigne d'une vision du monde et puis c'est tout. Bon, point barre. Mais après, ce qu'on pourrait faire, moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'on peut toujours espérer en l'action collective. On peut toujours espérer, du coup, en des bifurcations par rapport à l'ordre des choses actuelles. Mais voilà. Après, ça nous amène sur d'autres discussions. En fait, ce qui est très réussi dans ce livre, c'est que ce monde, en fait, on y croit. On fait plus qu'y croire parce qu'il y a un moment où c'est la voisine, Aïssa, c'est ça, qui dit à l'hôpital, il ne reste que neuf jours de carburant. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose en ce moment. Mais moi, ça m'évoque quelque chose de très présent, quoi. Neuf jours de carburant, c'est ça. Je voulais vous interroger sur votre lecture, justement, Cécile Coulon, je me tourne vers vous aussi. Parce que c'est vrai que c'est une lecture très troublante, en fait, qui fait naître quand même des sentiments, des émotions extrêmement fortes. Oui, alors, moi, je ne vais pas du tout être objective dans ce que je raconte parce que je suis un peu une groupie d'Hervé Lecorps. Une groupie ! Désolée de le dire comme ça, mais en lisant ce texte, je me souviens des sensations que j'avais eues en lisant un texte précédent qui était « Prendre les loups pour des chiens », où je me disais qu'on est sur la noirceur humaine et des moments de vie. Même parfois, vous lisez, vous avez envie de continuer et vous vous dites « Je vais passer une sale nuit, là, si je continue à lire ». Et en même temps, il y a cette immense fraternité, ces sensations que ces personnages, une chose, c'est qu'en restant ensemble et en croyant les uns en les autres, il y a la possibilité du début d'un autre avenir. Il y a une survivance. Ça se passe sur combien de... 30 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Non, pratiquement une centaine d'années. Oui, voilà. Il y a un moment où les personnages disent, en sortant de la ville, c'est le Moyen-Âge. Qu'ils répètent comme ça, on est au Moyen-Âge. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus troublée, c'est de me dire, on est censé être en 2049, 2050, ou un peu plus après, et pourtant, le temps n'existe plus. C'est-à-dire que la roue qu'on connaît du temps, dans ce livre-là, n'existe plus. Donc, moi, j'ai été emportée, enrôlée aussi, d'une certaine façon. Et en même temps, je pense que de tous les livres, avec celui de Marion Fayol, sans doute, c'est le livre où il y a une humanité, un humanisme qui est proposé. Parce que, effectivement, dans un monde sans lumière, à quoi est-ce qu'on se raccroche, Hervé Lecor ? Dans ce que je raconte, il y a de la lumière, contrairement au roman de Cécile, que j'ai admiré, et où, effectivement, j'ai eu l'impression... Il y a un roman de Denis Léane qui s'appelle « Ténèbres, donnez-moi la main ». Et en y repensant, là, ces jours derniers, je me disais, ça aurait presque pu être un titre pour votre bouquin. On est dans les ténèbres, mais vous l'avez déjà dit, la seule chose qui peut nous en sortir, et en sortir le lecteur, c'est ce jeune homme-là, ce fils, d'ailleurs, avec cette italique et cette mère en italique. C'est pour moi une énigme. Ah oui, vous aussi, ça vous a fait ça ? Hervé Lecor, vous ? Je pense qu'il y a une solution, j'en imagine une, mais on n'en parle pas. Quelle lumière est-ce que vous voyez surgir dans l'obscurité, vous ? Un petit peu comme ce jeune personnage, la dignité de ces humains qui tiennent debout, singulièrement de ces femmes, et qui essayent tant bien que mal de transmettre des valeurs de respect, d'humanisme, de combat aussi. J'essaie de m'appliquer beaucoup à affiner le lien qui les unit à leurs filles, puisqu'il s'agit de plusieurs générations de femmes et de fillettes. Il y a ça, il me semble, il y a cette résistance à la, comme on disait, dans une certaine constitution française, il y a cette espèce de résistance à l'oppression qui les tient debout, cette oppression étant venant de partout, des prédateurs, des communautés totalitaires qui se sont constituées. Oui, je vous lis, c'est comme un espoir secret, comme un moteur secret qui nous fait tenir debout et mettre un pas devant l'autre. Vous y croyez vraiment, vous ? À ça, à ce secret, oui, oui, je crois que c'est, si on, enfin, je généralise peut-être mon cas, mais il me semble que si on continue de se lever chaque matin, d'espérer que demain il fera jour, et que peut-être les choses seront moins pires, c'est qu'on a cette espèce de petit moteur secret qui nous fait progresser, qui nous fait avancer, mettre un pas devant l'autre. Moi, j'y crois, enfin, c'est, à la limite, c'est peut-être tout ce qui nous reste ou tout ce qui leur restera dans ce genre de situation. C'est vrai.